Un petit audio ce matin, c'est un texte de l'extrait de l'oracle Tao, l'oracle des transformations. Et la carte, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Les mots-clés c'est guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Si vous placez les restes de votre dîner dans le réfrigérateur et les y laissez plusieurs jours, ils finissent par moisir et sentir mauvais. La même chose se produit avec les erreurs et les difficultés que nous refusons de regarder en face. Nous pouvons prétendre n'en rien savoir et découvrir du parfum de situations plus plaisantes. Mais toutes nos erreurs et difficultés sont des opportunités pour apprendre et quand la date de péremption est dépassée, l'odeur de pourriture trouve toujours le moyen de se répandre jusque dans les moindres recoins de la maison. Quand cela se produit, il est temps de regarder la réalité en face. Tout nouvel effort visant à couvrir de fleurs cette putréfaction ou à la justifier sera vain. L'instant de vérité est arrivé et il n'est plus possible de vous y soustraire. La situation doit cesser. En premier lieu, il convient de regarder à l'intérieur de vous-même, sans rien nier ni embellir, pour voir la part qui vous revient dans la dégénérescence actuelle. Il est de la plus grande importance de prendre le temps d'identifier soigneusement, dans votre manière de penser, toute habitude malsaine ayant contribué à cette spirale descendante, car tant que ce travail n'est pas accompli en premier, rien d'autre ne peut changer. En corrigeant votre tendance à faire des suppositions, à remettre à deux mains ou à prétendre être indifférent, vous commencez à rétablir l'équilibre. Du plus profond de votre être, une onde se propage et rayonne vers l'extérieur. Le processus de guérison peut alors commencer. Trouver la façon de remédier aux situations malsaines exige d'être patient et tolérant à l'égard des insuffisances et des limites, qui sont les vôtres, ou celles des autres. Si la négligence d'autrui a, en partie, contribué à cette décadence, il est sage d'éviter les confrontations directes. Il revient à chacun, à sa manière, d'apprendre sa propre leçon. Le message de l'hexagramme du travail sur ce qui a été corrompu s'adresse en premier lieu à celui qui le reçoit et l'invite à accomplir le travail intérieur nécessaire pour éviter qu'à l'avenir cette situation ne se reproduise. Si, après examen attentif basé sur le détachement et la contemplation, il est manifestement nécessaire de prendre du recul vis-à-vis de l'ensemble de la situation, ce ne doit pas être par colère ou par vengeance. Au lieu de cela, considérez ce repli comme une période reconstituante destinée à faire le ménage en vous-même. En vous attelant sincèrement à cette tâche, vous favorisez, sur une plus grande échelle, le retour à l'équilibre et servez aux autres d'exemples positifs. Nous avons été témoins à travers les médias ou de façon directe de la tragédie des désastres écologiques dus à la négligence humaine. La plupart d'entre nous n'étaient pas directement responsables de ces catastrophes, mais globalement nous y contribuons tous, à un moment ou à un autre, par nos manières irresponsables de penser ou d'agir. Notre attitude intérieure induit notre réalité. Nous créons des marées noires dans nos relations et laissons des produits toxiques se répandre dans nos esprits. Nous déversons nos ordures mentales sur les êtres que nous aimons, sur nos amis et nos voisins. Nous permettons au feu de nos émotions de se propager, détruisant tout sur son chemin. Commencez d'abord ce travail de nettoyage et de retour à l'équilibre dans votre petit égo. Accordez-lui tout votre amour et toute votre attention. Sachez pardonner et être totalement diligents. Le monde et vous-même ne vous en sentirez que mieux.